Je voulais revenir sur un article de CPC, Canard PC, qui parlait de pourquoi est-ce qu'on aime autant les jeux d'exploitation agricole et les jeux de construction avec le côté mercantile très présent. Et pourtant, on y revient tout le temps à ce genre de jeu, je pense à l'histoire du Valais, avec la construction de fermes qui permet de récolter plein de choses, et puis d'aller les vendre, et de gagner de l'argent, et puis de développer sa ferme, etc. Il y a aussi My Time at Portia, on pourrait même parler d'Animal Crossing, ou de Dinkum, etc. Il y a beaucoup de jeux de ce genre-là, en ce moment, qui sont très à la mode, parce qu'ils ont un côté relaxant et assez satisfaisant, et l'article posait la question de pourquoi travailler dans un jeu tel qu'Animal Crossing, pour prendre Animal Crossing, ou Star du Valais, c'est peut-être l'exemple le plus pertinent. Pourquoi travailler dans Star du Valais est satisfaisant, alors que travailler dans la vie réelle ne l'est pas ? Pourquoi est-ce qu'on quitte un travail pour en retrouver un autre qui semble beaucoup plus satisfaisant, alors que finalement, Star du Valais, c'est du capitalisme à 100% ? Je trouvais la réflexion assez intéressante, je ne vais pas vous mettre l'article, parce que c'est un article payant, et je n'ai pas envie de le citer mot pour mot, je n'ai pas envie que, si jamais, il y en a qui écoutent ça, ça pose des problèmes, mais globalement, voilà, j'aurais envie de poser une réflexion là-dessus, je pense que si ce genre de jeu plaît autant, c'est parce qu'il y a la satisfaction de se dire que le travail a un sens, alors pas forcément que les tâches ont un sens particulier, je veux dire, planter des choux, ce n'est pas spécialement motivant le plantage de choux dans Star du Valais ou le plantage de salade dans Star du Valais, ce n'est pas quelque chose de très sympathique, c'est pour ça que le premier objet qu'on essaie de débloquer au plus vite, c'est l'arroseur automatique, comme ça, on ne peut plus le faire, ou compris, en tout cas, pour que les jours de pluie arrivent, je sais qu'il y a un moyen de modifier, il y en a qui savent quand la pluie arrive, enfin bref, peu importe. Donc le plantage de choux dans Star du Valais n'est pas forcément plus satisfaisant qu'un travail de bureau dans notre vie réelle, le truc, je pense, avec des jeux comme Star du Valais, c'est que chaque action, on le sait, même le plantage de choux le plus basique, aura finalement un impact positif sur votre vie dans quelques jours, dans le cadre du jeu, parce qu'on sait que dans quelques jours, ces choux vont pousser et ces choux vont donner quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Si on regarde la vie réelle, on ne sait pas toujours si la tâche qu'on accomplit au travail va forcément nous rapporter quelque chose, et d'ailleurs même le contraire, parce que pour beaucoup, peu importe la tâche accomplie, on va recevoir le même salaire. Et le truc dans la vie réelle, c'est qu'on va souvent vous demander d'en faire plus pour finalement le même salaire, parce que vous savez, la concurrence est rude. Dans Star du Valais, il n'y a pas de concurrence. Finalement, vous êtes totalement seul face à votre ferme et il n'y a pas d'adversaire qui va venir. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... qui va pousser à améliorer les rendements ou faire de meilleures choses. Ce qui compte, c'est de faire la chose. Il n'y a pas une course à la compétition. Donc, vous savez que l'action qui est faite va procurer un bénéfice dans le futur. Donc, vous savez que ce que vous faites dans Star du Valais a un sens. Là où dans la vie réelle, ce n'est pas toujours le cas. C'est l'élément le plus pur du capitalisme, c'est celui-ci. C'est-à-dire que le capitalisme a perdu cette valeur travail, cette valeur d'investissement, et cette valeur de projection dans le travail qui rapporte quelque chose. Aujourd'hui, les tâches ne sont pas forcément très satisfaisantes, n'ont pas forcément de sens. C'est un souci du monde du travail. Les travailleurs aujourd'hui qui préfèrent chercher un travail qui a du sens qu'un travail qui rapporte de l'argent. Dans Star du Valais, c'est une progression linéaire. C'est-à-dire que vous commencez à un point A, vous savez que vous arriverez au point B qui est un peu plus haut. Peut-être que ça vous prendra trois jours. Peut-être que ça vous prendra une semaine en fonction de votre capacité à jouer au jeu correctement ou pas. Mais vous savez que ce point B, vous allez y arriver. C'est là le sens, c'est ce qui donne le sens à ces jeux, je pense. C'est ce qui donne l'envie aux gens de progresser. C'est ce sentiment d'arriver à quelque chose. La vie dans Star du Valais, la vie dans les jeux de ce genre, c'est une vie dont tu sais pertinemment que le jour suivant sera meilleur que le jour précédent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de gens dépressifs. C'est que hier et moins bien que demain, c'est plus assuré. Et d'ailleurs, globalement, ce qui différencie les jeux aussi de la vie réelle, c'est que ce côté... Dans la vie, on sait qu'on va faire du pire. Alors que dans Star du Valais, on sait que votre personnage ne viendra jamais. Il ne va pas védéir. Ou alors, s'il y a des mécaniques de dynastie, on sait que la dynastie reprendra exactement au même endroit et que finalement, il n'y aura pas de soucis de continuité. Là où dans la vie, il y a également cette idée que demain, il ne sera pas forcément meilleur si je tombe malade. Mais oublions cet aspect-là. Ce qui est important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de l'accomplissement qui amène vers du mieux. C'est ça, le cœur du capitalisme. C'est de dire que j'investis aujourd'hui pour que demain ait un meilleur goût qu'hier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le capitalisme n'est plus ceci. Le capitalisme n'est plus l'investissement aujourd'hui pour espérer un meilleur demain. Le capitalisme aujourd'hui pour la plupart des gens, c'est qu'on somme maintenant et vite, vite, endette-toi et puis ne te pose pas de questions sur l'avenir. Peut-être que ça ira moins bien et puis de toute façon, on le sait tous, ça ira moins bien. Ça ne peut pas aller mieux qu'hier. Hier, tous les jours, on constate que quelque chose se passe qui n'est pas positif. Tous les jours, on constate que finalement, c'était peut-être mieux il y a dix ans. Qui sait ? Peut-être que ça ne l'était pas. Mais globalement, on a l'impression que c'était mieux il y a dix ans. Et c'est ça, je crois, la force des jeux comme Star Duvalet, c'est l'esprit même du capitalisme. C'est l'esprit pur d'une amélioration constante de ton niveau de vie si tu y mets le travail. Il n'y aura pas d'obstacle à ce travail. Il n'y aura pas de jugement de ce travail. Il n'y aura pas de bâton dans les roues. Il n'y aura pas de concurrence. Il n'y aura pas de pression sociale sur ton travail. Si tu fais le travail, ton travail sera récompensé de manière totalement linéaire et gracieuse. Et avec cette récompense gracieuse, tu pourras finalement devenir plus riche et ainsi investir et devenir plus riche et ainsi investir et devenir plus riche et ainsi investir et devenir plus riche. C'est finalement la boucle la plus vertueuse qui soit. C'est la boucle la plus positive qui soit. J'ai beau détester le capitalisme dans son ensemble, en tout cas le visage qu'il en donne aujourd'hui en 2022, je sais que cette boucle parfaite de Stardew Valley et des jeux du genre, c'est la boucle recherchée. C'est ce qu'on a perdu en chemin. C'est cette idée que demain, que ma génération est meilleure que la génération ou vit mieux que la génération précédente et que la génération suivante et que la génération suivante vivra mieux que la mienne. On sait aujourd'hui que la génération suivante, celle des 2010, des 2000, 2010, 2020, cette génération souffrira plus, devra faire encore plus de sacrifices que ma génération. Et donc là, on a un enraillement de la boucle capitaliste, de la boucle de l'investissement, de la boucle de la gratification personnelle, de l'investissement personnel dans le système. Cet investissement personnel en tant que personne ni riche ni pauvre, moyennement riche, moyennement pauvre, je ne sais pas trop comment dire, mais en tout cas, dans la moyenne absolument basique, pour moi, cette boucle, c'est que pour les très riches, la boucle continue. Pour les très riches, la boucle continue. Et pour les très pauvres, ça fait longtemps qu'ils en sont sortis et qu'ils n'ont plus aucun espoir. Et c'est là, peut-être, que vient cette émergence de contestation. C'est l'idée que la situation est dément désespérée et que de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Et il y en a de plus en plus, comme moi, qui n'ont rien à perdre. Et donc, autant y aller à fond. Donc, on va combiner aux réseaux sociaux, mais ça, on ne va pas en parler ici. Donc, pourquoi est-ce que les Stars du Valley et les jeux de ce genre sont aussi peuplaires ? C'est parce qu'il y a vraiment une gratification personnelle. Il n'y a pas de pression de temps, il n'y a pas de pression de l'extérieur, il n'y a pas de pression, finalement, du système global, puisque votre ferme est enfermée dans sa propre bulle. Et peu importe à qui vous le vendez, finalement, vos objets seront toujours achetés au prix de leur valeur. Et donc, cette boucle, à la fois calme et continue, et qui ne s'arrêtera jamais, apporte une stabilité et apporte une sérénité que, je pense, beaucoup de gens ne retrouvent pas dans le monde du travail, qui est un monde absolument volatile et qui n'apporte plus aucune gratification personnelle, sachant que le travail humain est de plus en plus dévalorisé au profit d'algorithmes ou de sociétés sans visage qui, finalement, n'apportent plus grand intérêt à aller au confort de leurs employés. Et je trouve que, du coup, c'est tout à fait normal de voir la masse de gens, la masse de personnes à aller vers ce genre de jeu. Parce que, comme je le dis, finalement, ce qui est important, c'est qu'ils savent qu'en jouant à Stradio Alley, ils auront la satisfaction d'un travail qui est fait et qui sera récompensé par le jeu, dans ce cas-ci. Et c'est triste de se dire que les gens fuient un monde qui ne les reconnaît plus pour se réfugier dans un monde où on sait que la gratification sera automatique si la tâche est accomplie, si la tâche est bien accomplie. Et je trouvais que c'était très intéressant comme réflexion. Et j'aurais encore énormément de choses à dire, mais comme le discours est improvisé, je ne vais pas assister, mais finalement, c'est dommage qu'on ait perdu ce sens de gratification de la tâche, ce sens de sens, finalement, le sens du sens dans ce qu'on fait dans notre avenir, dans l'avenir. Les jeunes aussi, finalement, se perdent. Ils font des études souvent sans vraiment savoir ce qui les attend. Après, toutes ces pressions sociales à faire plus, pourquoi, finalement ? Et c'est peut-être pour ça, si on voit ce mouvement de travail, de travailleurs qui ne font finalement que le strict minimum pour pouvoir après se concentrer sur des choses qui leur sont plus agréables, comme la famille ou les loisirs. Et c'est d'ailleurs scandaleux auprès des patrons, mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, je voulais juste intervenir. Je trouve que cette réflexion sur Star du Valet était très intéressante. Star du Valet, c'est l'essence même du capitalisme. Si on doit l'expliquer à quelqu'un, il faut prendre cet exemple. C'est le capitalisme le plus pur qui, ensuite, est corrompu par la pression sociale, par l'envie de faire mieux, par la spéculation, par l'investissement qui, finalement, ne rapporte pas directement à celui qui investit quelque chose, etc. C'était une réflexion très intéressante et je voulais un peu la partager. Voilà, allez, à bientôt. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada